Ta compassion encourage les autres à agir. Bonjour mon ami, je suis Christian, mais j'ai l'auteur d'un miracle chaque jour avec Deborah Rosenkranz, qui est aussi l'auteur d'un miracle chaque jour. Et aujourd'hui, je suis en train de, tu sais que cette semaine, on est en train de parler sur une série que j'ai créée, qu'en effet, on est en train de parler sur le leadership, sur la capacité de diriger, et on est en train d'analyser le modèle de Jésus, parce que Jésus est notre modèle pour tout. Pour tout, aussi pour diriger, aussi pour le leadership, si tu aimes ce mot de leadership. En tout cas, on est en train d'analyser des aspects qui sont très, très, très importants dans la vie de Jésus. Et une chose que tu peux voir dans la vie de Jésus, c'est que lui, il aimait les personnes, et il aidait les personnes. Et en plus, tu vois, quand il était, par exemple, avec les foules qui venaient envers lui, on a vu dans le miracle, tu as vu le passage qui parle sur comment il a vu les foules qui venaient envers lui, et il priait pour eux, il guérissait les personnes. Et en effet, tu vois, il y a quelque chose de spécial quand tu vois l'impact que tu es en train de créer dans les personnes qui t'entourent. Jésus, en effet, il était en train de créer un impact sur les personnes qui venaient à lui, mais aussi sur les générations qui allaient venir après eux, parce que ces personnes allaient devenir probablement pas mal de parmi elles, en tout cas. Elles allaient vraiment suivre Jésus, et cela veut dire qu'elles allaient devenir chrétiennes. Cela veut dire que leur vie allait changer radicalement parce qu'elles allaient rencontrer Jésus. Et tu sais, il y a quelque chose de spécial dans le leadership et dans toutes ces choses-là, quand tu as une mission claire et tu commences à faire quelque chose pour bénir à ces personnes, tu es en train d'ouvrir un chemin que d'autres personnes peut-être n'ont pas ouvert, ou peut-être ils n'ont pas ouvert dans ton entourage, tu vois, tu es le premier que tu es en train de faire ça. Et tout ça, ça entraîne toujours des personnes qui voient ce que tu es en train de faire, et qu'en effet, ils se sentent inspirés. Et tu sais, comme chrétien, on est appelé à être une inspiration pour les autres, on est appelé à être une lumière dans ce monde. Le fait d'être une lumière, tu ne peux pas cacher une lumière. Et cela veut dire que ce que tu fais dans le Seigneur, ce qui est une bénédiction pour d'autres personnes, est aussi une inspiration pour d'autres personnes aussi. Et tu vois, il y a beaucoup de mouvements qui ont commencé dans l'Église, ou même dans le, tu vois, en dehors de l'Église, mais il y a beaucoup de mouvements qui ont commencé par une personne, qui a eu l'intérêt, qui a eu vraiment la vision de vouloir aider à ces personnes-là dans cet aspect particulier. En effet, même dans le monde des affaires, les affaires qui, comme je te disais, qui mettent vraiment à l'utilisateur au centre, qui veulent vraiment aider les personnes, ce sont celles qui comprennent mieux les besoins des personnes, ce sont celles qui finalement, elles prospèrent davantage, parce qu'elles sont capables, elles ont une mission d'aider. Ce n'est pas, bien sûr, il y a aussi un intérêt économique, c'est normal, c'est le monde de l'entrepreneuriat, et le monde des affaires. Mais à part ça, il y a un intérêt réel d'aider aux personnes. Et tout ça, tu vois, quand il y a cet intérêt en nous d'aider aux autres, il y a quelque chose qui nous pousse à faire des pas, et ces pas nous convertissent, d'une certaine façon aussi, dans des leaders dans cet aspect. On est en train d'encourager, on est en train d'ouvrir un chemin que d'autres aussi vont voir, et en effet, tu peux voir ici ce qui m'inspire énormément, c'est que Jésus vivait dans cette réalité de baigner les personnes. Il ne prêchait pas simplement, tu vois, il n'était pas un prêcheur, un rabbi, tu vois, qui venait, il donnait ses explications magistrales, et après, il s'en allait, et personne ne pouvait lui parler ni le toucher parce que c'était le rabbi, tu vois. Non, non, et en effet, les disciples, ils voulaient un peu ça, et quand il y avait les gosses qui venaient, les enfants, ils disaient, « Foust, allez-vous sans, c'est le maître. » Et Jésus, il leur a réprimandé, il leur a dit, « Ne faites plus ça. Ne faites plus ça parce que ces petits, ils sont très importants pour moi. » Lui, il était totalement accessible. Et en plus, il ne venait pas et il donnait ses discours, mais il servait les personnes. Il priait pour elles, parfois pendant deux heures et deux heures et deux heures. Il priait pour chaque personne. Il guérissait, il faisait des miracles. Et pas pour sa gloire, parce qu'en plus, beaucoup de fois, il demandait aux personnes de ne pas le raconter parce qu'il voulait simplement bénir et être vraiment une lumière et être vraiment quelqu'un qui apportait le royaume de Dieu à ces personnes. Tu vois ? Et ce qui est très, très, très beau, c'est que le fait de le voir chaque jour, tu vois, d'une façon habituelle à Jésus, faire ça, ça, ça a inspiré aux disciples à faire le même. Ils ont commencé, dans l'autorité de Jésus, mais ils ont commencé à prier comme Jésus, à avoir aussi les mêmes résultats comme Jésus. Ils ont commencé à avoir des personnes transformées. Et bien sûr, dans le processus, Dieu aussi a transformé leur cœur. Mais tu vois, ils ont suivi l'exemple de Jésus. Mon ami, Dieu t'appelle à vivre dans cet amour et à pouvoir, avec son inspiration, commencer à faire des choses qui vont bénir à d'autres personnes, avoir des idées. Et en effet, tu sais que moi, vraiment, il y a une personne qui est très spéciale pour moi, c'est Éric Cédarier. Et je peux voir comment, que toujours, il a ces désirs à cœur de bénir les personnes. Lui, c'est spécialement dans l'aspect technologique, comment qu'il peut employer la technologie, dans ce cas-là, spécialement Internet, et les nouvelles technologies, tu vois, relationnées avec l'informatique pour bénir les personnes. Mais il est toujours en train de chercher des idées. Il est attentif au Saint-Esprit. Et cela a ouvert un chemin. Il a créé de nouvelles choses que personne n'avait fait avant. Et en effet, tu vois, la bénédiction de Dieu, comment que Dieu a agi. Et comment qu'aussi, il y a des personnes, dans ce cas-là, moi, qui ont suivi l'exemple. Éric, alors, tu vois, c'est tellement inspirant quand tu décides d'aimer les personnes. Tu commences à faire des pas que d'autres personnes n'ont pas faits et tu commences, d'une façon, sans te rendre compte, aussi à inspirer et à être un leader, dans une certaine façon, dans cet aspect-là. Alors, je veux t'encourager, mon ami, à que tu puisses aujourd'hui prier, que tu puisses penser, que tu puisses lui demander à Dieu quel est l'aspect dans lequel tu pourrais bénir à des personnes. Quel est ce projet, cette idée, cette action que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, que peut-être n'est pas habituel en toi ni dans ton entourage, mais que tu peux commencer à faire maintenant même. Et que ça peut bénir à des personnes et que ça peut devenir aussi une inspiration pour les autres, pour que les autres commencent aussi à la faire. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui ? Tu sais, quand tu as l'amour de Dieu, cet amour, normalement, t'inspire à faire des choses nouvelles. Et dans ce cas-là, à devenir un référent aussi, beaucoup de fois, dans cet aspect. En effet, on a vu la campagne dedans qu'on est en train de faire aussi pour Madagascar, avec ce groupe, ce couple, qu'il a eu l'idée de créer un village pour les enfants. C'est la folie d'un point de vue humain, mais c'est tellement inspiré par Dieu parce que ça va aider à des centaines d'enfants qui sont dans la rue de Madagascar à sortir et à changer leur vie radicalement. Et après eux, leur génération aussi va être totalement transformée par un acte de foi. Ils ont commencé à faire, à baigner ces enfants dans le jour, le jour. Maintenant, il y a ce grand projet et probablement, il y aura d'autres qui viendront aussi, d'autres projets comme conséquences de l'amour. Alors, je veux t'encourager, n'aie pas peur d'aimer et n'aie pas peur de faire ce que Dieu t'appelle à faire parce que quand tu le fais, en effet, oui, c'est vrai, tu deviens un leader dans une certaine façon, même si ce n'est pas le but ou l'objectif, mais cela encourage le corps de Christ pour aussi se mettre en marche et continuer à bénir ces personnes. Alors, mon ami, le Seigneur t'appelle à être un leader aussi pour bénir et encourager et inspirer son peuple. Alors, je t'encourage que tu puisses prier, que tu puisses demander de la sagesse à Dieu pour voir qu'est-ce qu'il t'appelle à faire et que tu puisses le faire avec courage et détermination au nom de Jésus et guidé par lui. Je ne vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as déjà préparé pour nous. Merci pour tes plans tellement incroyables. Je vais te demander maintenant, aide-nous, Seigneur, à être attentif à toi, à ta présence. Aide-nous à être attentif à ce que tu mets dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à être vraiment ouvert pour aimer les personnes et pour voir leurs besoins et qu'est-ce qu'on peut faire pour les bénir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir peur de devenir des référents, Seigneur. Aide-nous à ne pas avoir peur de ce que les personnes puissent dire, soit du bien ou du mal, mais simplement aide-nous à simplement aller de l'avant, à faire ce que tu nous appelles à faire, à bénir des personnes, à transformer leur réalité en toi, Seigneur, à être guidé par toi et en même temps à pouvoir bénir, être une inspiration pour le corps de Christ, pour l'Église, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs, Seigneur, pour être vraiment une inspiration, même dans le monde séculier, Seigneur, qu'on puisse devenir une inspiration, une lumière, Seigneur, qui brille avec de la force. Guide-nous dans tous les aspects et que ton nom, Seigneur, soit élevé aujourd'hui et toujours. Et je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs que tu réveilles en eux ce désir, ce plan divin, cette stratégie divine, Seigneur, pour impacter le monde et pour faire des choses incroyables. Et je prie que chacun de parmi eux puisse en effet prendre sa place aussi et devenir quelqu'un qui inspire, qui influence et qui est comme Jésus ici sur la terre. Merci pour ton amour. Merci parce qu'on a la capacité d'être comme toi, Seigneur, ici sur terre, d'être tes mains et tes pieds ici sur terre. Merci, guide-nous et que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Mon ami, sois béni, sois inspiré, sois un miracle. Comme on dit toujours, sois un miracle. En effet, sois un miracle dans les différents aspects et projets que le Seigneur met dans ton cœur. Et demain, je te retrouve ici. Sois béni. Bye bye. Bye bye.